j'ai exploré un donjon aussi j'ai trouvé quelques quelques engrenages qui servent de monnaie d'échange avec les traders là les petites cabanes ici salut bienvenue sur la chaîne des jeux indécents je suis chez et à présent je m'apprête à faire une partie de chasse sur vintage story j'ai besoin de graisse pour fabriquer différentes parties de moulins de manière à automatiser le fait de moudre les grains pour la farine et pour d'autres d'autres éléments à fabriquer donc je suis déjà passé ici pour récupérer certains certaines ressources pour ça que c'est tout cassé pendant que j'aille réparer ça d'ailleurs j'aime bien rétablir un petit peu là les paysages que je détruis quand je vais creuser alors pour chasser la première chose à faire c'est évidemment trouver des proies et dans bon désert il n'y a rien je suis donc obligé de voyager à chaque fois un petit peu il ya un gros trou je suis obligé de voyager à chaque fois pour découvrir des proies je vais montrer toute la toute l'étape donc en fait on récupère des cailloux en l'occurrence j'ai trouvé de l'obsidienne aussi donc j'ai plutôt utilisé ça mais au départ on va utiliser du silex qu'on ramasse par terre le silex là par exemple ce sont juste des cailloux sandstone par exemple ici de plusieurs types de roches et le silex on les voit par rapport aux autres parce que il y a un petit un petit caillou noir dans le tas qu'on trouve par terre et là je cherche surtout des proies mais donc là c'est pas c'est pas du silex là c'est du led donc du du plomb qui pourra servir aussi pour faire d'autres éléments mais là ici c'est du flint dans du silex quand je ramasse je ramasse ça ce que j'ai dans la main maintenant ensuite on se baisse et en fabrique ce qu'on veut donc en l'occurrence je veux faire une tête de lance ensuite on enlève les petits carrés colorés il suffit d'enlever ceux qui sont collés à la lance les autres se cassent tout seul ensuite on met notre tête de silex ici avec une branche et nous obtenons une lance donc là j'ai une lance que je viens de fabriquer et j'en ai trois autres en tête d'obsidienne on peut constater dans l'outil que je tiens dans ma main que la couleur change flint et obsidienne donc je trouve que quatre lances c'est pas mal pour chasser une c'est trop peu parce qu'en fait on va les lancer ces lances d'où leur nom alors il faut de la proie maintenant typiquement par ici ça sera du sanglier ou peut-être des hyènes très rarement j'ai croisé des loups ça je veux donc à chaque fois que je pars chasser forcément mon attention est détournée par la récolte d'autres objets que je veux ou j'ai besoin ou que j'ai pas encore alors la région est plutôt pauvre en proie je suis là haut on entend grogner mais ce sont les rifteurs qui sont juste les espèces de créatures blanches fantômes là qui donne pas les ressources que je souhaite avoir donc là je balaye l'horizon pour voir si dans les collines je vois des choses qui bougent je pense que en allant dans cette direction je vais tomber sur des hyènes j'ai beaucoup chassé la hyène faute de mieux dans l'idée je préférais chasser les mouflons qui donne plus de matières premières plus de gras des pots de grande taille alors que la hyène donne des pots de petite taille de moyenne taille plutôt les lapins c'est la petite taille typiquement un lapin ça va donner à une unité de cuir une hyène 4 et un mouflon 8 quelque chose comme ça terra preta c'est la première fois que je trouve de la terre plus que l'eau fertility je vais la noter sur la carte mais je vais pas la prendre en fait j'ai triché entre guillemets je me suis donné de la terra preta pour faire ma culture ce que j'ai rien trouvé au dessus de l'eau fertility et là on va lui mettre un truc ça parce que c'est rare mais ça nous donne pas de proie à chasser donc on va aller on va aller par là y'a-t-il quelque chose qui bouge à l'horizon oui là bas il y a une hyène et s'il y en a une il y en a probablement d'autres donc ça il faut faire attention en plus des fois elles sont couchées dans les armes on les voit pas et je me focalise sur la chasse d'une hyène et il y en a une autre qui vient me croquer les fesses pendant ce temps j'ai failli y passer l'autre jour je l'ai perdu piti piti allez là il y en a deux au moins deux les autres peut-être qu'il y en a d'autres mais que je les vois pas derrière la colline par exemple donc normalement elle va pas réagir parce que et un bébé aussi si je le tue pas il peut grandir devenir adulte pareil si on tue que les mâles il reste que des femelles elles ne pourront pas se reproduire et inversement mais si on tue quasiment que les mâles sauf un dans un groupe et bien il pourrait y avoir reproduction et du coup il y aura d'autres proies de bonne taille à chasser plus tard raté d'où l'importance d'avoir plusieurs lances il faut que je la touche au moins trois fois avec une lance en obsidienne le chiot qui part elle m'attaque pas parce que mon personnage à 20% de furtivité en plus j'ai touché sur la fiche clink donc les animaux me détecte plus tard deux fois trois fois elle est morte je récupère mes lances et je vais me faire l'autre raté allez ma lance allez planter là haut donc en fait quand on a plusieurs lances à la suite dans l'inventaire le jeu nous met en main immédiatement l'autre lance donc ça c'est très intéressant on va dépenser celle là donc la viande j'en ai pas besoin je prends que la peau le gras et les eaux et du coup la carcasse reste et elle a des chances d'attirer d'autres en fait ça peut faire apparaître d'autres prédateurs ce qui est bien en fait dans le sens où j'en veux j'ai pas beaucoup de vie autour de mon désert et donc la chasse est assez difficile là bas je vois des trucs qui bougent mais je crois que c'est du poulet ça m'intéresse pas c'est trop petit ça m'intéresse mais il faudrait que j'ai capture mais c'est trop trop loin ouais c'est des poulets qui sont là bas les poulets font enfin les poules peuvent prendre des oeufs mais pour ça il faudrait que je les mette dans un enclos que j'ai nourri c'est tout ça et donc faut que les capture faut que je les attire que je leur fasse peur jusqu'à chez moi qui est très très loin pas très très loin mais plusieurs centaines de blocs quand même je pourrais je pourrais enlever le la terre pour essayer de trouver une amphore mais là je préfère me concentrer sur la chasse et où le soleil il n'a pas là bas il y a la lune je crois que ça c'est nouveau je sais plus si avant il y avait la lune en plein jour aussi comme dans la vraie vie là c'est quand même exceptionnellement mauvais dans le sens où habituellement je trouve quand même beaucoup plus de deux proies plus rapidement là il y avait un tas de ruines il y en a une ici une là une là une ci une ci derrière moi je les ai pas visités j'ai juste marqué l'emplacement ce que je récupère aussi c'est tous les flax le lin je crois donc là à du riz j'en ai pas tiens donc tout ce qui m'intéresse là c'est les graines donc c'est pas grave si je casse de trucs qui sont pas encore matures quand on casse quelque chose qui est pas mature on a une chance qui est pas de graines du tout donc c'est une perte mais surtout on n'a pas les ressources donc là j'ai j'ai pas de j'ai pas de riz avec moi j'ai que les graines parce que les trucs étaient pas matures ici on a des graines également avec un peu de chance ça sera quelque chose que je n'ai pas je crois que je peux le porter boum ah mais ça c'est parfait des citrouilles citrouilles c'est l'un des meilleurs meilleurs éléments à faire pousser dans son jardin il ya des trucs qui m'intéressent en bas aussi ça je pense que ça va être une veine de grande taille je vais juste la marquer en fait et j'y reviendrai un jour comme beaucoup de beaucoup de choses que je marque et je reviens jamais attaque c'est où c'est là j'ai quand même commencé à nettoyer ma carte des points rouges que j'avais marqué avant il y en a beaucoup moins il y en a encore beaucoup voilà il ya de la belle grotte à explorer aussi un jour un jour pour l'instant j'ai pas encore d'armure et je pense que je n'irai pas explorer les profondeurs tant que je ne suis pas à l'âge du fer et pour l'instant je suis seulement au cuivre j'ai une épée d'ailleurs en cuivre j'en ai plusieurs mais sûrement j'en ai qu'une je pense que je vais aller faire le tour de cette roche noire et puis remonter tranquillement vers ma base montrer un peu où j'en suis beaucoup avancé depuis la fois puisque j'en suis maintenant au travail du cuir donc j'ai plusieurs tonneaux avec des tannins de différentes qualités il y a de la ruche j'ai pas encore de ruche non plus d'ailleurs il n'avait une autre pas loin je crois oui la ruche permet donc d'avoir du miel et de la cire pour faire des bougies pour ensuite en faire des lanternes donc une lumière éternelle qui est durable et qui a une meilleure projection lumineuse que le que la torche ou d'autres petites choses qui peuvent nous éclairer et donc c'est forcément très pratique pour vivre la nuit dans sa base bon la soleil tombe je vais me dépêcher de rentrer j'ai exploré un donjon aussi j'ai trouvé quelques engrenages qui servent de monnaie d'échanges avec les traders là les petites cabanes ici que je montrerai à l'occasion il n'y a rien qui m'intéresse pour l'instant et j'ai cassé mon couteau en obsidienne mais c'est pas grave c'est facile à faire et je crois que j'en ai un autre j'ai cassé mon couteau en obsidienne mais c'est pas grave c'est facile à faire et je crois que j'en ai un autre oui j'en ai un autre j'ai dit que je voulais rentrer avant la nuit un gros trou ouais je serais pas rentrer avant la nuit là il y a des hyènes oups il y en a une là on peut voir avec le jeu de lumière là qu'elle est bien profond bien dégagé c'est assez joli quand il fait jour ou